La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit. C'est une jolie pensée, c'est une très belle pensée, parce qu'elle commence par faire des concessions aux savants qui cherchent le pourquoi des choses. Je vais vous dire pourquoi elle fleurit, parce qu'elle fleurit. Donc, cette phrase, qui est presque un poème, la rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit, est la destruction délicieuse de toutes nos prétentions scientifiques.